Salut à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à X-Plane Alors une vidéo qui fait suite à plusieurs demandes et à de nombreuses demandes à savoir quels sont les add-ons que j'ai utilisés et bien c'est chose faite, je vais vous expliquer comment installer des add-ons sous X-Plane et quels sont les add-ons que moi j'utilise pour avoir l'effet visuel que vous avez durant les différents tutos sous X-Plane Alors première chose, je vais sur le site simheaven.com Donc c'est un site de référence sur lequel je vais venir chercher ce qu'on appelle des tuiles et les tuiles ce sont des textures qui viennent se plaquer par défaut sur les textures de base de X-Plane et sur relief de base de X-Plane Alors vous voyez un peu quelques petites images de ce que ça donne l'add-on en question donc ça génère non seulement la zone photoréaliste mais ça génère aussi toute la couverture autogène que l'on appelle c'est l'autogène, c'est ce qui permet de générer dynamiquement et automatiquement les différents bâtiments qui constituent votre scène et avec X-Plane et d'autres add-ons on a un placement assez précis des bâtiments tels qu'on devrait les avoir par défaut alors cependant les bâtiments que vous avez ce sont des bâtiments par défaut ce ne sont pas les vrais bâtiments que vous allez retrouver dans la rue mais c'est pour simuler l'emplacement de chacun au bon endroit pour accroître le réalisme durant vos vols alors comment faire pour installer ça ? alors vous devez aller dans Photocainerise et là vous avez deux types de Photocainerise ZL16 et ZL17 mieux il faut prendre la ZL17 puisque vous aurez une précision au sol à 0,83 cm par mètre carré si je ne dis pas de bêtise en termes de résolution tandis que le ZL16 doit être à 2 mètres et des gaillettes donc autant vous dire qu'aura du sol avec du ZL16 ça va être pixelisé tandis qu'avec du ZL17 que vous soyez à très basse altitude ou à haute altitude et bien vous aurez des pixels tout à fait nets et nickel quel que soit le niveau de vol auquel vous souhaitez procéder alors comment faire pour bénéficier de ces zones ? alors déjà d'un c'est gratuit on remercie Simivan qui font ça bénévolement et vous allez ici dans Photocainerise ZL17 et de là vous tapez FRA pour avoir toutes les tuiles de la zone française et là vous voyez vous avez 4 pages voilà 4 pages avec des tuiles qui vont jusqu'à 6Go en téléchargement donc autant avoir énormément de place sur votre disque parce que moi en sachant que j'ai installé toute la France plus les pays frontaliers de l'Est et du Sud j'en ai pour à peu près 680Go voilà donc ça vous donne un peu l'étendue de la donne 680Go il faut avoir de la place et ce qui est bien c'est que ça ne va pas trop alourdir le fonctionnement de Xplain je suis quand même entre 45 et 50-55 FPS avec des add-ons du style carré d'ado donc ils ne consomment pas énormément par contre avec des avions de X-Aviation où là je suis avec le Sab 340 là par contre on peut dégringoler jusqu'à des 30-35 FPS bon vous allez me dire 30-35 FPS c'est bien on ne va pas revenir sur le sujet j'ai vu qu'il y avait eu un long débat dans les commentaires lorsque j'ai fait la vidéo et que j'ai parlé des FPS donc je vous laisse l'interprétation que vous souhaitez mais bon voilà il y en a pour un bon moment au niveau téléchargement donc ça c'est une première chose acquérir toutes les tuiles pour que vous puissiez avoir une couverture géographique proche de la réalité vous avez ici en page de garde le World to Explain alors le World to Explain c'est ce qui va vous permettre de générer l'autogène qui se trouve dans vos scènes alors vous avez ici le site World to Explain qui est là alors entre guillemets je vais vous dire ça ne sert pas à grand chose d'aller dessus puisque tout ce qu'il vous propose ici vous le retrouvez sur le site via ces deux liens là vous avez le Sim Event Experimental et le World Model Masters vous avez besoin donc de ça de ça du R2 Librairie et de l'Open Scenery X alors Open Scenery X c'est ce que vous devez installer de toute façon de base dans X-Plane pour que vous puissiez bénéficier des différents bâtiments, textures et autres objets qui sont placés dans les scènes que vous téléchargez par exemple sur le site XPFR ou sur le site X-Plane.org donc sans ça vous ne pouvez pas avoir par exemple les bâtiments ou les arbres qui sont placés dans une scène à aéroport par exemple et le R2 Librairie c'est ce qui permet d'avoir toutes les librairies pour les façades le toit etc. pour pouvoir générer ici l'aspect visuel des bâtiments donc ça vous tapez ça vous allez vous allez là hop CTRL-C vous ouvrez un onglet R2 Librairie vous voyez et tout de suite vous pouvez les télécharger il y a pas mal de liens et Open Scenery X c'est pareil on ouvre un lien voilà Open Scenery X qui est ici donc c'est tout voilà vous avez Mac Windows et Linux vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation vous téléchargez l'archive c'est un exécutable il va juste vous demander où se trouve le répertoire de X-Plane donc vous dites voilà X-Plane se trouve à tel endroit vous le laissez faire et il va tout installer là ça doit être installé donc là avec les contenus des façades pour les forêts lignes de tension etc. etc. donc tout est dedans vous avez tout ce qu'il faut donc Open Scenery X vous téléchargez ensuite R2 Librairie vous allez dans SimEven Experimental et vous allez dans le dossier Europe alors regardez vous prenez le WordMaster Beta 5.1.7 alors ça c'est bien uniquement lorsque vous êtes sur la 10.30 B5 de base il ne s'agit pas de bêtises alors il nous le dit normalement donc il vous faut la oui donc c'est à partir de la 10.5.30 plus d'accord donc à partir de la 10.30 vous pouvez donc là vous pouvez télécharger le WorldMaster B5.1.7 alors derrière il faut que je regarde je crois que je ne suis même pas la bonne version donc il faut que vous connaissez que je vois et après vous allez dans Europe donc ça vous le téléchargez vous téléchargez ça vous téléchargez Europe et là vous cherchez la France France Bêta alors vous avez du HD, SD, XD donc moi je suis en SD ce qui va me permettre de gagner en FPS et puis en consommation ressources, cartes graphiques donc moi j'ai pris celui-là de toute façon on ne fait pas du vol à basse altitude on fait du vol généralement au-dessus des bâtiments et pas au ras des pâquerettes donc on s'en fiche que les façades des maisons ou des tuiles soient un petit peu plus floutées que la partie HD maintenant si vous avez genre une GTX 760, 780 derrière vous pouvez y aller prenez la HD vous allez vous faire plaisir moi j'ai une GTX 660 avec ça déjà la SD on a de très très bons résultats une fois que vous avez téléchargé tout ça c'est-à-dire Open Scenery R2 Librairie le W2 XP France le World Master et toutes les tuiles FRA voilà et bien il va falloir les installer et là vous allez voir c'est d'un compliqué vous allez dans le dossier de X-Plane pour installer toutes les tuiles le R2 Librairie l'Open Scenery alors l'Open Scenery X non parce qu'il le fait tout seul mais le R2 Librairie euh... le Word Master et puis euh... les tuiles euh... ah j'oublie voilà ça d'accord le Europe et le World Model Master et bien c'est très simple vous faites vous décompressez tout là dedans c'est aussi simple que ça et quand vous allez décompressez par exemple le répertoire de Tarb que vous allez télécharger sur SimEven vous voyez vous allez vous retrouver avec un Z plus 43 ça c'est le répertoire par défaut vous voyez vous le copiez tel quel voilà vous le copiez tel quel dans votre répertoire et vous faites ça pour tout vous voyez on retrouve ici le Word Master et euh... le W2XP France Beta et le R2 Librairie et l'Open Scenery X donc c'est lui qui vient s'installer ce que je vous conseille ici c'est de télécharger le FF Librairie qui va vous permettre aussi d'ajouter d'autres effets visuels au niveau des bâtiments donc là pareil vous ouvrez un nouvel onglet vous tapez FF Library X-Plane voilà FF Library donc là sur le site de X-Plane.org et vous l'installez dans votre répertoire vous voyez c'est pas très dur donc ça aussi le FF Librairie vous le copiez dedans vous le décompressez tel quel voilà vous le décompressez vous aurez ce répertoire là et puis c'est aussi simple que ça et en plus et ensuite pardon il ne vous reste plus qu'à lancer X-Plane et il va générer automatiquement ce qu'on appelle le SceneryPack.ni alors le SceneryPack.ni euh... la règle alors il faut avoir au début si je ne dis pas de bêtises les aéroports ensuite toutes les librairies et ensuite les tuiles alors là par contre il y a un petit merdier dans mon dans mon fichier donc ce que vous faites c'est que vous le supprimez voilà et quand vous lancez X-Plane il va le régénérer avec euh... la bonne répartition de chacune des scènes qu'il va retrouver dans le Custom Scenery c'est aussi simple que ça maintenant si vous souhaitez agrémenter l'aspect visuel de X-Plane vous avez des add-ons payants comme SkyMax Pro alors moi j'utilise celui-ci qui va vous permettre d'avoir euh... un effet visuel au niveau euh... euh... nuage assez sympa et en plus la version 2 maintenant elle retranscrit les ombres sur le sol au niveau des nuages et vous avez aussi le MaxFX alors ça je ne l'ai pas encore mais qui permet vous voyez d'améliorer la colorimétrie euh... de X-Plane alors soit par des presets soit c'est vous qui le faites avec des petits euh... des petites options à modifier mais vous voyez ça c'est avant et après modification donc ce qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus chaleureuses euh... des effets de bloom avec le soleil etc donc voilà ça peut être très sympa bon moi je dis pas trop en abuser parce que sinon vous risquez d'avoir des choses qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment réelles en termes de colorimétrie euh... en termes de plug-in alors comment installer un plug-in dans X-Plane et bien c'est très simple vous allez dans le répertoire de X-Plane ressources plug-in et là vous copiez-collez tel quel le plug-in que vous souhaitez installer dans X-Plane alors là par exemple j'ai euh... un plug-in qui est vraiment très très bien c'est le flywithlua alors vous tapez ça dans le x-plane.org dans le moteur de recherche dans le moteur de recherche pour les dossiers et vous installez aussi dedans c'est... vous tapez RTH euh... c'est euh... c'est real... tera as si je dis pas de bêtises c'est ce qui permet d'avoir un... d'avoir les ombres portées des nuages sur le sol et euh... une meilleure gestion de la couleur de l'atmosphère avec la distance donc là aussi c'est gratuit vous pouvez le télécharger directement sur le x-plane.org donc là bah comment faire pour installer ça et bien vous prenez... vous téléchargez le flywithlua et vous le décompressez vous le copier-coller tel quel avec ce nom de répertoire là dans le dossier plug-in et après ils vont vous dire que le RTH donc le realtera as et bien il faut l'installer dans script et vous copier-coller tous les fichiers du script dedans c'est aussi bête que ça y'a rien de compliqué de toute façon c'est dans la procédure d'installation du fichier texte qui l'accompagne et y'a juste à se laisser guider alors euh... on va faire une petite manipulation ensemble euh... alors c'est... head... head check... explain si je ne fais pas de bêtises voilà head check cam plugin euh... alors ça on va le retrouver j'ai rien d'aller sur le site euh... euh... alors c'est ce qui permet d'ajouter des effets de mouvements de tête euh... durant les turbulences etc... pour euh... donner beaucoup plus de dynamisme euh... dans le plugin euh... dans le... dans le cockpit comme ça ça vous permet même à l'atterrissage un peu brutal vous avez la tête et tout euh... qui bouge et c'est plutôt pas mal ah oui c'est sur sim coders sim coders voilà hop un petit plugin sympa donc je vais vous montrer comment l'installer alors c'est très compliqué hein et la façon dont je vais procéder c'est exactement la même chose pour tous les autres plugins en question donc là je vais sur hop on va le télécharger et puis ça tombe bien j'avais pas la dernière version donc download je vais télécharger la mise à jour de skymax pro parce que ça c'est les licences que j'avais téléchargées euh... téléchargées que j'ai installées depuis le site x-aviation bien entendu alors vous avez la version 64 bits euh... ah tcha ils ont changé leur procédure d'install la réinstallation copie de folder head check into x-plane ressources plugin d'accord et bien écoutez ok et bien on va faire ça voilà head check donc on va le copier on va le coller donc dans ressources plugin et je le copie colle tout simplement dans le répertoire et vous l'avez ici donc quand je vais aller dans le site sur le site de... enfin dans x-plane je vais retrouver le plugin head check 1.2 vous voyez c'est vraiment tout bête à faire alors ce que je vais faire c'est que euh... je vais lancer x-plane et je vous récupère et bien tout de suite derrière pour vous montrer que head check c'est bien installé à tout de suite voilà donc je vais vous montrer que le head check c'est bien installé regardez plugin simcoder head check vous voyez j'ai juste copié tel quel et dedans j'ai les settings pour pouvoir et bien régler ce fameux plugin en question donc là si je fais une vue extérieure donc là c'est le point d'interrogation pour zoomer alors là vous avez alors vous avez parlé des super pixels au sol sauf là pour cette scène il y a quelques scènes où les pixels ne sont pas terribles mais bon vous voyez donc là avec le... alors ça s'appelle plugin fly euh... vous voyez c'est dans plugin fly with lua dans lequel j'ai copié bien le fameux realterahaz voilà et vous voyez ça vous donne des effets comme ceci alors par contre je vais recharger le choix voile rapide on va mettre du botan voilà alors je sais pas si si du coup j'ai peut-être fait des bêtises avec mes plugins ah non vous voyez vous voyez l'horizon on a quelque chose de vraiment réaliste avec la distance ce qui nous donne un effet vraiment super beau et ça nous donne vraiment de la profondeur à la scène alors si maintenant je mets euh... des nuages vous voyez on voit déjà l'ombre euh... portée des nuages alors je vais encore me reculer vous voyez vous voyez donc là on voit ici l'ombre portée donc ça c'est avec le plugin et vous voyez c'est totalement gratuit et ça vous donne de supers effets visuels et on a vraiment quelque chose de très très réaliste alors imaginez avec le sky max pro maintenant la version 2 ce que ça donne et puis euh... le max pro qui permet d'améliorer encore la colorimétrie des scènes vous voyez donc ça donne un peu plus de profondeur dans la scène donc pour résumer tout ça j'utilise donc le site le site de sim even ou dans lequel je vais récupérer le euh... open scenery x le r2 librairie le ff librairie euh... les tuiles et puis ensuite euh... je vais prendre experimental et euh... le world model master je décompresse tout ça et je claque tout dans custom sceneries de explain toutes les tuiles dans custom sceneries telles quelles et ensuite les plugins dont j'ai besoin donc principalement celui-ci qui permet d'améliorer grandement l'aspect visuel alors vous avez vu aussi au niveau des reflets de l'eau hein... vous avez vraiment quelque chose de très très réaliste vous prenez le plugin fly with lua et ensuite toujours dans explain.org vous téléchargez real terrain as et vous le copier coller dans le script de fly with lua donc pas de panique c'est expliqué dans le document texte de votre euh... de votre plugin voilà comme ça et bien vous avez toutes les informations sur les différents décors que j'utilise pour avoir l'effet visuel que j'ai dans les vidéos de explain telles que vous avez à l'heure actuelle à l'écran et bien sur ce j'espère que cela vous a éclairci un petit peu si vous avez des problèmes d'installation, de compréhension, n'hésitez pas je suis là pour vous aider dans les commentaires de youtube je peux vous apporter les réponses souhaitées il n'y a aucun problème là-dessus allez on se quitte sur les images du trafic routier vous voyez qui est très sympathique et on se dit à très bientôt pour la suite des vidéos sous explain alors je choisis peut-être une vidéo aussi sur comment mettre en réseau deux ordinateurs pour pouvoir jouer à explain soit avec la connexion one soit avec le réseau local lan vous puissiez jouer à la maison ou entre vos amis allez ciao à tous et à très bientôt pour la suite des vidéos bye 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 ciao ciao ciao